Regardez-moi ça, un restaurant pour bobos à deux pas de la gare Pardieu, à Lyon. Il y a dix ans, il y avait une station-service à la place. Lentement, ce quartier se transforme, son architecture change, selon une logique que l'on retrouve partout ailleurs, à Lyon comme dans les autres grandes villes, la gentrification. Aujourd'hui, nous allons creuser cette notion et voir ces différentes déclinaisons à travers l'exemple de Lyon et de deux quartiers emblématiques de ce processus, Confluence et Pardieu. Revoyons les bases. La gentrification désigne le remplacement, au sein d'un espace, de populations pauvres par des populations plus aisées. Cela transforme durablement cet espace. De nouveaux commerces ouvrent, des bâtiments modernes remplacent peu à peu l'habitat populaire. C'est un processus long. Les populations pauvres sont évincées progressivement par la hausse des loyers, et cela peut s'étaler sur plusieurs décennies. Les premiers gentrifieurs ne sont d'ailleurs pas nécessairement des gens très aisés, mais souvent, au contraire, des populations aux capitales économiques modérées, mais aux forts capitales culturelles. Pensez à des professeurs ou à des artistes. À mesure que de nouveaux quartiers sont concernés, la gentrification s'étale, elle s'avance, et des populations plus aisées remplacent, à leur tour, les premiers gentrifieurs. Mais, à quoi ça ressemble, la gentrification ? À l'échelle de la ville, elle peut être envisagée comme une vague, une lame de fond, qui part des quartiers déjà aisés ou gentrifiés vers les quartiers plus pauvres. La limite de la gentrification prend alors la forme d'un front pionnier, un front de gentrification. Maintenant, à l'échelle du quartier, la réalité est plus complexe. Le front de gentrification n'avance pas partout à la même vitesse. Il y a des lieux, des espaces au sein du quartier qui sont concernés avant les autres. En vérité, à cette échelle, la gentrification prend une forme différente. A cette échelle, elle s'organise, s'ancre autour de lieux précis, gentrifiés avant les autres, en raison de leurs atouts, et notamment de la proximité des moyens de transport. D'une logique de vague, on passe à une logique de pôle, de foyer de gentrification. Celle-ci se matérialise ainsi en différents points, qui, prises à une échelle plus large, ressemblent bien à une vague. Voyons un exemple concret. Je suis ici à l'arrêt de tram Thiers-Lafayette. C'est un des lieux moteurs de la gentrification de la Pardieu. Il est particulièrement concerné par le processus et stimule sa progression. Je suis à un arrêt de tram de la gare Pardieu et du centre commercial. Et la gentrification s'explique avant tout par la proximité de ces deux lieux, et surtout par l'arrêt de tram qui s'est enrichi d'une nouvelle ligne avec l'arrivée du tramway T4 en 2013. De nouveaux commerces ont fleuri, sandwicheries et autres restaurants destinés à une clientèle spécifique, des cadres, plutôt pressés, qui travaillent à la Pardieu et qui recherchent un coin de tranquillité pour la pause déjeuner. Une nouvelle clientèle, de nouveaux usages ont donc émergé, de nouveaux immeubles ont été construits. Et ce lieu a changé. Il est devenu plus fréquenté, notamment par ceux qui n'habitent pas à proximité immédiate. Il est devenu plus à la mode. Mécaniquement, les loyers grimpent. Si, en une décennie, la population de ce lieu n'a pas sensiblement évolué, à plus long terme, on peut s'attendre à ce qu'il accueille des populations plus aisées, à mesure que les moins aisés partent puisque, lorsqu'ils souhaitent déménager, ils trouvent des logements moins chers ailleurs, souvent plus loin du centre-ville. Ici, à la Pardieu, nous avons une forme tout à fait classique de gentrification. Les arrêts de transports sont autant de points d'ancrage pour celle-ci. Ils orientent le devenir du quartier, à mesure que les populations changent et que les commerces changent également pour répondre à cette nouvelle demande. Prenons désormais un deuxième exemple très différent. Dans le quartier de Confluence, la gentrification prend une forme tout autre, et il s'agit, là encore, d'une question d'échelle. Tandis que le projet Pardieu s'inscrit dans un tissu urbain dense et préexistant, le projet Confluence portait sur un espace qui, à l'origine, n'était pas un espace particulièrement urbanisé. Le sud de la presqu'île était occupé par des friches et des casernes. Le projet a conduit à la construction d'immeubles sur ces espaces délaissés. Même si certains sont des logements sociaux, ces nouveaux immeubles ont essentiellement attiré des populations relativement aisées, désireuses d'accéder facilement au centre-ville, tout en résidant dans des espaces relativement calmes. Là est la différence cruciale avec l'Apardieu. À l'Apardieu, les gentrifieurs s'installent dans les immeubles précédemment occupés par les populations plus pauvres. Le remplacement se fait donc à l'échelle de l'immeuble. À Confluence, les gentrifieurs s'installent surtout dans les immeubles construits dans le cadre du projet. Ils ne remplacent pas, au sens strict, les populations plus pauvres, en tout cas pas dans un premier temps. Ces deux populations coexistent. De fait, le remplacement ne s'effectue plus à l'échelle de l'immeuble, mais cette fois à l'échelle du pâté de maison ou du quartier. On appelle cela de la gentrification ex nihilo. Quelle différence ? Eh bien, dans ce second cas de figure, la gentrification est sensiblement plus rapide. L'arrivée des populations aisées est cette fois massive et rapide, plutôt que graduelle. Il faut bien peupler ces nouveaux immeubles, et cela bouleverse la sociologie du quartier. En plus, les aménagements du projet Confluence, comme le centre commercial, ont été destinés dès leur construction aux gentrifieurs plutôt qu'aux anciens habitants. Ainsi, le sud de la presqu'île connaît une gentrification accélérée portée par l'aménagement des anciennes friches. A Confluence, le processus est bien plus rapide qu'à Lapardieu, et en quelques années seulement, le quartier s'est métamorphosé. Les quartiers voisins du projet, comme celui de Sainte-Blandine, voient ainsi leur population changer très rapidement. Et, quand bien même le projet Confluence ne concernait qu'une partie du sud de la presqu'île, c'est désormais l'intégralité de cette partie de la ville qui se gentrifie. Pour résumer, si le quartier de Lapardieu témoigne des logiques habituelles de la gentrification, le quartier de Confluence révèle, lui, la diversité de ce processus et les nouvelles formes qu'il peut prendre. D'ailleurs, l'orientation actuelle du projet Pardieu, qui met davantage l'accent sur la production de logements neufs, pourra peut-être accélérer la gentrification du quartier en répétant les mêmes logiques qu'à Confluence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501